Coucou tout le monde, bienvenue chez Lili Fécartement Sia. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous de votre présence, merci à tous de votre soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous dis merci, merci, merci beaucoup pour tous vos commentaires de soutien, pour toute votre bienveillance et aussi pour votre compréhension et surtout pour votre présence aussi. Je vous dis merci. Nous allons regarder quel message j'ai à vous transmettre aujourd'hui, message pour toi. Aujourd'hui, nous allons regarder surtout pour les célibataires, mais pas que. Parce que, petite parenthèse avant de commencer, généralement, il y a des personnes qui sont en couple, qui se considèrent comme célibataires, soit parce que ça ne marche plus, ils ont besoin de quelqu'un pour venir un peu comme les sauver, comme le chevalier blanc ou son cheval blanc ou comme une cendrillon qui débarque de nulle part et chamboule leur vie. Donc, célibataire, je pense que c'est un peu tirage spécial célibataire, c'est un peu péjoratif. Donc, tout le monde pourra s'y retrouver, célibataire ou pas, parce qu'il y a des personnes en couple qui peuvent avoir un coup de foudre et puis se retrouver en train d'équipter femme et enfant ou homme et enfant pour une nouvelle relation amoureuse. Pourtant, tout allait bien. Donc, nous allons regarder. En fait, l'intention première, c'est pour des personnes qui sont en quête d'amour. Donc, j'espère que là, vous avez compris. J'ai tiré les cartes, mélangé, tiré au préalable pour que la vidéo ne soit pas très longue parce que j'ai fait quatre propositions aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer. Vous aurez le choix entre le prince, l'œuf, la fillette ou la princesse et la plume. Et nous allons regarder sans plus tarder. Nous allons commencer avec le prince. Et si nécessaire, nous allons recouvrir les cartes. Nous commençons par le prince. Il ne se tient pas debout, ce prince. Prince, commençons par vous. Vous avez choisi le prince. Quel message j'ai pour vous? Déjà, votre jeu ici, c'est au centre de votre jeu. Nous avons l'imprévu. Donc, d'ici peu, d'ici peu ou du moins, dans les plus ou moins de trois mois. Mais bon, bref, ce que l'on te dit ici, actuellement, tu es en quête de nouvelles, de nouveaux ailleurs, de sortir un peu de ta zone de confort. Tu as envie de découvrir autre chose. Tu as envie d'un peu d'excitation, d'imprévu aussi dans ta vie. Tu as envie de découvrir le monde tout simplement ou de sortir dans une sorte de... dans une routine qui s'est installée avec le temps. C'est possible que tu sois en couple. C'est possible que tu sois en couple et qu'aujourd'hui, tu trouves que ça devient trop monotone ou tout simplement, tu es célibataire aussi et que tu as envie de découvrir autre chose. Mais aujourd'hui, on voit qu'avec toi, tu n'as plus envie de revivre, de te lancer dans de nouvelles... Tu n'as plus envie de te lancer dans l'ancienne façon de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme si tu as compris et tu t'es dit, bon, je change de façon de faire, je change de catégorie, de personne ou ceux qui m'attiraient avant ou ceux sur les personnes sur lesquelles je suis tombée qui ne m'ont pas apporté grand-chose. Aujourd'hui, je décide de changer du tout au tout. Je me transforme et en même temps, je sais ce que je veux et je sais où j'ai envie d'aller. Si tu as quelque chose à me proposer, de bon, en retour, tu auras la même chose. Donc aujourd'hui, on a des personnes comme ça qui se disent, aujourd'hui, je sais exactement. Si tu ne m'offres rien de bon, ça ne sert à rien de venir vers moi. Donc, il y a une possibilité ici que cette relation aussi, ça se passe peut-être avec quelqu'un d'origine étrangère. Mais avec vous, je ne sens pas que ce soit quelqu'un d'origine étrangère. C'est possible, mais c'est plus, avec vous ici, c'est plus dans le fait de sortir de sa routine, de sa zone de confort, de découvrir du monde. C'est possible aussi que vous alliez vers des endroits où vous pouvez rencontrer éventuellement cette personne, que ce soit conscient ou inconsciemment. Ça peut être où vous pouvez rencontrer cette personne, peut-être lors d'un meeting, lors d'un déplacement et que peut-être vous n'étiez pas parti là pour rencontrer cette personne. Vous voyez, il y a une possibilité que cette personne, déjà, la façon que cette personne aura de se présenter à vous, ça va être complètement différent parce qu'on voit avec, désolé, avec l'as d'épée ici, c'est quelqu'un qui sait aujourd'hui, non seulement aujourd'hui, vous-même, vous savez ce que vous voulez. Vous avez une perception de la vie, vous voyez maintenant, vous prenez de la hauteur pour voir des choses et surtout, vous avez appris de vos erreurs aussi. Donc, vous n'avez plus envie, comme je vous disais au préalable, de reproduire les mêmes erreurs. C'est possible que vous soyez en couple ou que vous dites, non, j'ai plus envie de revivre, de choisir quelqu'un qui reste à mon compagnon actuel ou à mon ancien compagnon, tout simplement, vous voyez. Donc, aujourd'hui, on voit, il y a une quête de vérité ici, le fait de recommencer aussi, de se lancer dans une nouvelle aventure. Et la personne sur laquelle aussi vous allez tomber, c'est quelqu'un qui va peut-être, qui ne va pas mâcher ses mots, qui va vous dire mot à mot ce qu'il a envie de faire. Je te trouve belle, je te trouve séduisante. Moi, j'aimerais bien faire ma vie avec toi. Tu vois, un peu cash comme ça et qui semble déstabilisant. Vous ne comprenez pas trop bien. Est-ce que c'est ironique ou alors c'est sincère? Vous voyez, vous aurez un peu du mal à savoir. Mais aujourd'hui, vous, ce qui est l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que vous avez besoin de vivre autre chose. Et vous allez mettre les moyens aussi, les moyens nécessaires qu'il faut pour passer à l'action, pour pouvoir concrétiser cette relation amoureuse. Mais vous n'allez pas vous lancer vite en besoin non plus. Vous allez essayer aussi de voir, de percevoir aussi une certaine... Aujourd'hui, l'expérience de la vie vous a appris un peu à observer dans certainement des expériences du passé qu'aujourd'hui, vous êtes un peu fin psychologue. Vous voyez, aujourd'hui, vous savez repérer les gens, certainement ici. Il y a eu quelque chose qui a dû se passer, qui vous a marqué. Aujourd'hui, vous avez cette facilité, cette capacité aussi de percevoir des personnes qui pourront être bonnes pour vous, ou des personnes qui pourront vous apporter autre chose, une nouvelle capacité, une nouvelle facilité aussi à être dans quelque chose de loyal, de fidèle. Et pour certaines personnes ici, pour certaines personnes, il y a une possibilité que ce soit un ami, quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous connaissez déjà, soit qui est parti, soit qui n'est plus avec vous là, et qu'aujourd'hui, après être parti et prendre un temps de recul, vous déclare sa flamme, vous le dise, c'est qu'au fait, c'est qu'il ressent pour vous, c'est qu'il a toujours ressenti. Peut-être, jusqu'ici, il n'a pas osé vous le dire parce que vous étiez trop proche. Il a préféré du fait qu'il soit parti, du fait qu'il soit loin de vous aujourd'hui pour vous dire des choses parce qu'il n'avait pas le courage de vous affronter face à face, de vous dire des choses. Pour lui, c'était plus facile de le faire étant loin de vous. C'est possible que cette personne ait déménagé entre-temps, ou alors même que vous l'ayez vu la veille et qu'il ne vous a rien dit et qu'il a décidé de vous le communiquer à distance aussi. Il y a une possibilité comme ça. Mais pour certaines personnes, comme je vous disais, il y a quelqu'un qui va vous dire, cache ce que je veux faire avec toi, ce que j'ai envie de faire. Vous allez découvrir aussi, avec cette personne, on a affaire à quelqu'un qui veut avancer, qui veut un peu comme ce chien qui tient sa laisse dans la bouche. Je veux marcher avec toi, je veux que tu m'accompagnes. Je suis prêt à m'engager avec toi dans une nouvelle relation amoureuse. Je suis prêt à être fidèle et à être continuellement là, être à l'écoute aussi. Tu vois, regarde-moi dans les yeux, je suis sincère ce que je dis. Et même avec le flé, tu peux faire de moi un peu ton chien, ton compagnon de vie. Le chien n'est pas qu'un animal. Ceux qui ont des animaux, ils le savent que les animaux sont beaucoup plus sensibles que ce que disent certaines personnes ou ce que pourront penser d'autres personnes. Ce sont des réels compagnons de vie. Vous voyez, dans le fait, il y a quelqu'un ici qui te dit, je suis loyal avec toi, je serai loyal avec toi et qui dit sa vérité parce qu'aussi avec l'axe de couple, c'est le fait de dire sa vérité aussi et le fait de voir plus loin avec cet aigle. L'aigle, c'est le seul animal qui regarde le soleil droit dans les yeux. Donc, je veux aller avec toi. Je sais où j'ai envie d'aller avec toi. Je vais atteindre mon but premier ici, c'est d'atteindre avec toi le sommet, l'aboutissement, le succès, la réussite. Et je te dis ma vérité et je sais ce que j'ai envie de faire, que ce soit mentalement ou émotionnellement parlant. Et je vais mettre en place des actions pour te prouver ma fidélité tout simplement et ma loyauté aussi pour te prouver que je ne suis pas là que pour m'amuser au fait. On a quelqu'un ici, cette personne que vous allez rencontrer et aussi que ce soit cette personne qui va entrer dans votre vie parce que cette personne, vous ne la connaissez pas encore. C'est une nouvelle personne et pour certaines personnes, c'est un ami que vous avez déjà courtoyé et qui n'est plus à vos côtés qui va vous dire ça. Et les choses se font tellement avec cette personne. Cette personne est tellement imprévisible qu'avec elle, vous ne savez pas très bien sur quel pied danser. Et tant mieux parce que vous avez besoin de ça dans votre vie aujourd'hui. Vous avez besoin de changements, vous avez besoin de quelqu'un qui vous supprène, quelqu'un qui vous fasse comprendre aussi que vous avez de la valeur parce que c'est ce qu'elle va essayer de faire avec vous, de vous taquiner. Mais dans le bon sens et d'être imprévisible aussi, c'est possible qu'à un moment donné, vous trouvez que cette personne devienne un peu saoulant ou trop lourd. Vous voyez un peu qu'il y a toujours là, je fais tout pour attirer ton attention, je t'appelle, je te parle, je fais tout ici pour que tu me remarques. On a quelqu'un comme ça qui va tout faire, mettre tout en accent ici pour que vous le remarquiez. Et surtout pour vous, comme c'est quelque chose que vous n'avez pas eu l'habitude de vivre, que ce soit avec ce nouvel amoureux qui entre dans votre vie, parce qu'ici ce n'est pas un ancien, ce n'est pas un ex. Que vous soyez en couple ou célibataire, ce n'est pas un ex. Ici, on te dit, désolé, que ce soit un nouvel amoureux qui entre dans ta vie, que ce soit ce passé, c'est un nouvel amoureux, ça c'est sûr et certain, ce n'est pas un ex. Ou que ce soit cet ami qui décide de te dire sa vérité, de te dévoiler son cœur, aussi de t'ouvrir son cœur. Vous aurez l'impression, ça va, ça peut vous faire peur, parce que non seulement vous ne connaissez pas cette personne comme ça, sous cet aspect-là, vous le connaissez sous l'aspect de l'amitié, mais en tant qu'amoureux, vous ne le connaissez pas. Donc vous redécouvrez un peu cet ami, vous voyez, vous ne le connaissez pas comme ça. Vous le connaissez parce qu'entre connaître quelqu'un en tant qu'ami et de vivre avec cette personne en tant qu'amoureux, c'est deux choses complètement distinctes. Vous voyez, c'est ça, avec cette personne, vous allez découvrir autre chose que jusqu'ici, vous ne perceviez pas ou vous ne voyez pas la personne de la sorte ici. Et avec ce nouvel amour qui entre dans votre vie, il va tout faire ici pour vous dire, je suis là, écoute-moi, regarde-moi. Il y a des possibilités qu'on a fait ici à quelqu'un aussi qui prend le temps de calculer, qui met en place des choses, qui veut tout simplement te faire comprendre, te faire bouger aussi. Et avec lui, tu ne sais pas, avec lui, il n'y a pas de calcul. Tout se fait comme ça, un peu sur un coup de main, un peu à l'imprévisibilité. On ne sait pas très bien quoi faire. Et du coup, derrière, ce que ça entraîne avec cette nouvelle personne ou cette amie, ça entraîne le malaise aussi. Le mal-être, un peu, on ne sait pas, on est préoccupé. Est-ce que les intentions sont bonnes ? Qu'est-ce que la personne essaie de vous faire comprendre ? Est-ce que cette personne n'est pas, est-ce que ce n'est pas la manipulation, tu vois ? Avec la lune aussi, on est perturbé, on est troublé. Surtout avec le comportement changeant de cette personne qui n'est pas lunatique. C'est différent d'être lunatique qu'un coup oui, un coup non. C'est juste que cette personne est complètement imprévisible et vous apporte du renouveau dans votre vie continuellement. Au fait, vous avez du mal à cerner cette personne. Ce qui fait que ça vous procure beaucoup d'incertitudes aussi, en même temps aussi. Vous ne savez pas très bien avec lui. Vous ne savez pas, peut-être sur un coup de tête, il t'appelle, il t'a dit aujourd'hui, allons au théâtre, allons danser. Et puis tu te dis, bon, ça c'est un homme ou une femme qui est plus dans l'art et puis tout ça, peut-être qu'il t'appelle, allons au musée. Et pour toi, tu l'as peut-être déjà catégorisé, mis dans une catégorie, quelqu'un qui aime l'art et tout ça. Et demain, il t'appelle, il te dit, et alors, et si on allait à Tomorrowland ? Tu vois, ce n'est plus du tout la même chose. C'est vrai, c'est l'art, c'est la musique. Mais pour ceux qui ont déjà été, je peux te dire que c'est clairement autre chose. Il faut aimer pour le faire, avec cette musique qui sonne dans la tête à rendre dingue là. Donc c'est un peu quelqu'un comme ça qui n'est pas d'un extrême à l'autre, mais qui est adaptable, qui sait qu'il s'adapte continuellement, même peu importe la situation dans laquelle tu vas le mettre, que tu le supprènes aujourd'hui en lui disant, « Oh tiens, puisque tu es là, j'avais rendez-vous avec mon père qui est malade ou qui est à l'hôpital, et si tu m'accompagnais, tu te dis peut-être, en proposant, tu te dis peut-être qu'elle va dire non. » Tu vois, il y a vraiment ça avec toi. En proposant, tu te dis, ben non, elle va refuser de m'accompagner parce qu'elle ne me connaît pas, c'est une nouvelle personne, mais elle va t'accompagner. Et la façon qu'elle va parler avec ton père ou avec ta mère ici, ou avec cette personne qui t'est chère, tu auras l'impression qu'il se connaissait déjà depuis longtemps, et même des personnes autour de toi, ou même cette personne aujourd'hui qui est malade va te dire, « Mais c'est qui cet homme ou cette femme ? Elle est formidable ! » Comment cette capacité à s'adapter ? J'avais l'impression de la connaître depuis longtemps. Qu'est-ce qu'elle est formidable ? Mais on s'entend bien avec elle, c'est fou. Et quelle vivacité, quelle énergie qu'elle dégage. Elle a tellement plein de connaissances et tellement d'enrichissants. Peu importe que vous parlez des gens qui sont sur des extraterrestres, sur Mars, sur la Lune, ou que vous allez sur quelque chose de terre à terre, de scientifique aussi, ou un philosophe aussi. C'est quelqu'un qui ne reste pas enfermé dans quelque chose. Avec lui, tu peux parler aussi bien de quelque chose de farfelu que de quelque chose de sérieux. C'est quelqu'un de très enrichissant aussi, qui pourra t'apporter aussi, qui pourra t'ouvrir des portes aussi, qui pourra t'apporter une certaine richesse aussi dans ta vie, dans ta façon de faire. Aussi, t'apporter quelqu'un de très dynamique aussi, qui pourra t'ouvrir certaines portes, un peu te faire sortir de ta zone de confort. Et on voit que, hormis, et même possibilités qu'on a faites à quelqu'un qui est dans une famille nombreuse aussi, soit c'est toi, soit c'est l'une de mes parents, les énergies sont complètement interchangeables, et que c'est aussi une famille comme ça, qui vont te prendre au premier abord, un peu comme ça, on te connaissait depuis longtemps, et qui vont être tout de suite avec toi dans l'ouverture d'esprit, dans le partage aussi. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et c'est très, avec son clan familial, ce sont des personnes très, très solides aussi. Certes, dans toutes les familles, il y a des difficultés, des problèmes, mais, excepté de quand il y a les désaccords, c'est une famille très, 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 une famille dont tout le monde aimerait bien faire partie, tu vois, avoir cette famille comme belle famille, vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'il a envie d'engager avec toi, ce qu'il a envie de mettre en place avec toi, que ce soit cette nouvelle personne qui est dans ta vie, ou cet ami. Ça, c'est pour vous, vous les célibataires ou en couple. Nous allons regarder quel signe astrologique avec cette personne. Nous avons les Gémeaux. Nous pouvons avoir, oh là, tout est tombé, bon, 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 ok, Gémeaux, nous avons les cancers aussi, nous avons les cancers Gémeaux, Scorpion, nous allons prendre que ceux qui se sont retournés, les Verseaux, les Béliers, les Balances, les Sagittaires, et également les Vierges, ceux qui ne sont pas retournés, nous n'allons pas les prendre, il y a bien une raison à cela. Bien, ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 1, le prince. C'est vraiment un prince, hein? Ceci explique cela. Et vous qui avez choisi l'œuf? Neuf. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Monsieur, monsieur, monsieur a le choix entre deux partenaires. Il est complètement perdu. Bien. Ici, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est en pleine, pleine doute, pleine épreuve aussi, pleine épreuve, épreuve aussi dans l'analyse, la connaissance, le fait de vouloir apprendre à connaître quelqu'un, ou le fait de peser le pour et le contre, de chercher à savoir, un peu étudier, et c'est vraiment dans l'étude. L'examen, c'est vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, est dans la quête d'étudier, de savoir quel est le chemin qu'il doit prendre ici. Parce qu'il se dit, bon, OK, peu importe que j'aille à gauche ou à droite, il faut que je sache exactement, que je sois prévoyant, que je voie très loin. Je ne vais pas me limiter sur ce que cette personne me prouve maintenant ou ce que cette personne me montre aujourd'hui. Parce qu'entre ce que tu vis avec quelqu'un à l'extérieur et quand vous devenez un couple et que vous fréquentez continuellement ou que vous vivez sous le même toit, ça n'a plus rien à voir avec cette personne que tu voyais une fois toutes les semaines ou une fois tous les jours et chacun rentrait chez soi. On essaie à faire quelqu'un qui essaie de cerner, qui essaie d'approfondir aussi, d'analyser, de mettre en pratique tout ce qu'il a pu avoir, tout ce qu'il a pu voir ou tout ce qu'il a pu observer de certaines personnes aussi pour pouvoir faire son choix. On voit ici, il y a vraiment un choix pour pouvoir s'aventurer dans un nouveau départ. Il ne sait pas, est-ce que comme ce cheval blanc, ce cheval blanc, lui, de mon côté, vu comment je suis assise, de mon côté, lui, il va à droite et l'autre, il va tout droit. Donc, lui, il ne sait pas, il est un peu perturbé, il ne sait pas, il a un peu la tête ailleurs, mais il sait qu'il devrait faire, il devrait prêter attention aux petits signes, vous voyez le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel. Il doit prêter attention aux petits signes, même ce qui semble n'est pas perceptible ici et surtout faire confiance à son intuition et aussi à son ressenti. Qu'est-ce qu'il ressent quand il est avec tel ? Qu'est-ce qu'il ressent quand il est avec l'autre ? Ici, on voit au centre de ton jeu, c'est toi, le consultant, ça peut être la consultant, n'oublions pas, les légers sont complètement interchangeables. Ça peut être toi qui regardes et que c'est cet homme qui est dans ta vie ou cette femme que tu sais bien que tu es pété dans un triangle ou quatriculaire, amoureux ici ou que sais-je encore ou dans un losange amoureux et qu'aujourd'hui, tu sais bien que cette personne est en pleine dualité de faire un choix entre toi parmi toutes les conquêtes ou parmi toutes les conquêtes, parmi toutes les femmes ou tous les hommes qu'il y a autour de lui. Tu vois, on a quelqu'un ici qui doit être vraiment dans le focus, dans la concentration de choisir et de faire ce qu'il faut et de prendre vraiment, ça vient vraiment des tripes ici. Ça vient vraiment de la confiance en soi, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je mets en place. Cette autre femme, elle avec son côté dark, son côté un peu imprévisible, je sais qu'elle est complètement folle, je sais qu'elle est complètement barge ici, mais elle a ses personnes c'est cette façon aussi d'être complètement, d'être aussi tellement maternelle, elle n'est pas, l'apparence est trompeuse ici, elle est tellement douce en même temps, mais elle ne cache pas ses sentiments, ses ressentis, ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent, elle va me le dire, cette personne, parce qu'on ne sait pas si c'est une femme ou un homme qui fait du choix, vous voyez. Et pour l'autre personne, c'est tout de suite, cette personne est tellement prévisible que tu te dis, oh là là, je ne sais pas, je choisis la celle prévisible que je sais que je peux complètement manipuler ou celle qui me remettra tout de suite dans le droit chemin quand je te dirai, elle va me dire, avec moi, on ne fait pas ça, je te vois venir, je te connais, ou je choisis celle qui me laisse faire tout ce que je veux et qui est dans le monde de oui, oui, je fais tout ce que tu veux du moment que tu es avec moi, même si tu me places dans un coin comme un pot de fleurs, j'accepte tout. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en pleine dualité comme ça aussi, et même aussi, on peut avoir aussi à quelqu'un, même dans sa personnalité aussi, il ne sait pas très bien aujourd'hui où il en est prise de son pouvoir aussi ou prise de contrôle mais qui doit savoir gérer parce qu'on a vraiment quelqu'un ici qui sait qu'aujourd'hui, il est temps de choisir, de prendre en main ses responsabilités et de faire les choix nécessaires pour ne plus mettre des personnes à l'attente et même dans l'assitude aussi et même pour lui, il est temps pour lui de prendre un nouvel envol, de ne plus rester dans ce truc de collection de vas-y que je suis avec tel aujourd'hui, demain je suis avec l'autre, je ne sais pas. Et aussi, on peut avoir affaire à quelqu'un, sa personnalité, à quelqu'un aussi de très instru aussi, quelqu'un qui a fait peut-être de longues études aussi ou quelqu'un qui prend le, quelqu'un qui veut absolument imposer sa vision des choses aussi, son pouvoir, quelqu'un qui a la soif d'apprendre continuellement mais aussi quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Vous voyez un peu ce genre de personne qui veut contrôler tout le monde et qui veut tout prendre en main, qui veut tout gérer alors qu'il sait bien qu'il peut déléguer quelquefois la personnalité de cette personne, c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il sait bien qu'il y a un nouveau départ, il sait apprendre, nouveau départ, nouvel engagement, nouvelle rencontre mais ici avec cette personne, moi je vous dis, vous la connaissez déjà mais il y a un choix à faire, il y a un choix à faire entre toi et une autre personne ou entre toi et plusieurs autres personnes. Parce qu'on voit ici cet homme, il a les sentiments amoureux, aussi fou que cela puisse paraître, il a les sentiments amoureux pour les deux. Il vous aime tous les deux pareil, oui, il vous aime tous les deux pareil, sauf qu'il y a à quelques détails près, un peu comme ces hommes ou comme ces femmes qui ont des amours ou des maîtresses et qui ne veulent laisser aucun des deux, il y a une différence chez toi que l'autre personne complète. Vous voyez un peu que ces personnes et puis on te dit mais non, choisis, tu ne peux pas mettre deux personnes en suspens comme ça et tu as un peu du mal à choisir. On a fait à quelqu'un comme ça aujourd'hui et qu'il s'est dit mais moi je choisis et avec quoi aller et même, il sait bien qu'il n'a pas le choix aujourd'hui parce que ça devient préoccupant pour lui de gérer autant de personnes à la fois ou surtout deux personnes. Moi je dirais c'est surtout deux personnes de gérer deux personnes comme ça à la fois ça devient très très préoccupant. Possibilité ici avec vous qu'on a affaire à quelqu'un qui soit vous qui regardez la vidéo ça peut être que cette personne qui vous plaît ou c'est vous-même qui avait le choix ici possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un comme je vous disais de deux caractères complètement différents et que l'un complète l'autre un peu ou alors c'est carrément deux origines deux ethnies deux nationalités ou tout simplement même au niveau de la couleur de la peau vous voyez quelqu'un d'autre peut-être l'autre est blanc noir ou peut-être l'autre est méditerranéen je ne sais pas vous voyez autant de choses il y a certaines différences ici dans tout certes nous sommes tous différents mais pour vous ici la différence est complètement marquée la différence est vraiment marquée et que cette personne elle trouve que c'est un peu le ying et le yang vous voyez donc il y a vraiment la différence est marquée et c'est ce qui fait que les deux donnent le juste équilibre mais plus lui le 3 ce n'est plus ça en fait ça devient déséquilibré il va falloir à un moment donné faire le choix il sait bien qu'il va faire le choix il est préoccupé il est stressé en ce moment ça le préoccupe beaucoup ou du moins dans les jours à venir ça va beaucoup le préoccuper soit parce qu'il y a eu un veto un itumato mais si soit tu fais un choix soit je pars et il va bien il réfléchit il va prendre le temps qu'il faudra aussi ça le stress il est complètement paumé un peu perdu préoccupé ça va un peu le rendre malade de faire mais il va finir par trancher on voit bien qu'il va finir par trancher et faire le choix d'après ce qui pourra lui apporter quelque chose de positif il choisit par rapport à lui il choisit et ce qui est la moindre des choses il y a des personnes qui trouvent ça égoïste mais je trouve qu'un peu ce sera égoïste aussi pour la personne et surtout malhonnête de faire un choix qui ne te convient pas donc ici il y a quelqu'un qui va complètement faire le choix de trancher il sait bien il sait bien ça le préoccupe parce qu'il sait bien que ce qu'il va faire ça va il y a quoi peu importe qu'il choisirait il sait bien qu'il y a un qui va être malade il sait bien qu'il y a un qui va être dégoûté mais il va le faire et la façon qu'il va le faire ça va être un peu brutal ça va pas être ça va pas être il va pas tergiverser au fait on voit bien ça avec la fausse ça tranche ça tranche sec ça prend pas le temps de dire bon tu sais après réflexion non non peut-être du jour au lendemain tu vas l'appeler il va plus te répondre il va plus te répondre ça fait que c'est complètement lâche mais il va peut-être plus te répondre parce qu'après peut-être juste parce qu'il y a eu une action que tu as posée et qu'à partir de là il s'est dit au fait non c'est pas elle du tout tu vois et puis il t'appelle plus tu l'appelles il ne décroche plus et puis il te dit je veux plus que tu m'appelles je décide de rester avec ma femme parce qu'on voit ici c'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un qui est déjà marié du jour au lendemain il t'est dit non au fait je ne veux plus que tu m'appelles je décide de repartir sur un nouvel départ avec ma femme je décide de laisser une seconde chance à ma femme ça peut être quelqu'un qui est déjà marié ça peut être on peut avoir affaire à un homme qui vit déjà en couple et qui va décider de donner une seconde chance à sa famille peut-être même de déménager et ça peut être quelqu'un qui est déjà marié et que la seconde chance le nouveau départ ce soit avec toi comme je dis toujours les guidances ça reste juste une possibilité parmi des milliers ce que je te dis ça peut aller d'un côté à l'autre c'est vraiment c'est ce qui va se passer mais il peut te choisir toi comme il peut la choisir elle cette autre personne peu importe que ce soit une femme ou un homme vous voyez un peu ici on voit bien qu'il va trancher il va choisir ici il y a quelque chose qui va se passer ici avec ce rat il y a quelque chose qui va se passer ici qui va lui faire comprendre au fait qu'il a bien que soit toi soit l'autre personne n'est pas la bonne personne pour elle et elle va décider elle va se dire mon nom c'est bon j'en ai marre de ces préoccupations j'en ai marre de toujours me rappeler à l'ordre j'en ai marre de toujours être préoccupée sur l'amour et tout ça ma vie ne tourne pas qu'autour de ça j'ai autre chat à fouetter et bon vas-y je te laisse tomber de façon c'est vraiment je vais dire peut-être même inapproprié c'est peut-être même inapproprié c'est la façon qui va vous laisser tomber on peut avoir à faire des capricornes des vierges des poissons des lions des cancers des gémeaux scorpions verso bélier balance signe lunaire solaire ascendant ascendant aussi peut-être le vôtre ou celui de l'autre personne j'espère qu'elle vous a plu cette guidance je vous dis merci beaucoup nous allons passer à vous qui avez choisi la petite demoiselle ou la princesse le numéro 3 bien quel message pour vous transmettre pour vous laisser libataire nous avons déjà un homme ici du monde bien ici avec vous on voit qu'il y a cet homme cet homme ici possibilité qu'il y ait une différence d'âge et possibilité pour certaines personnes que ce soit un ex qui revient vers vous il y a une possibilité qu'on ait une différence d'âge entre cette personne et toi on voit cet homme ici a réussi a réussi sa vie ou tout simplement a réussi à mettre en place ce qu'il veut aujourd'hui on voit bien c'est un homme peut-être un homme qui voyage beaucoup peut-être un homme qui est peut-être fait dans l'international mais quoi qu'il en soit ici on voit que c'est quelqu'un qui rencontre beaucoup de personnes qui connaît beaucoup du monde aussi quelqu'un qui a une facilité aussi à attirer vers lui des personnes quelqu'un qui a une facilité à communiquer c'est quelqu'un d'aimer ici quelqu'un qui sait s'y prendre possibilité qu'on a fait à quelqu'un qui parle plusieurs langues aussi qui a déjà fait plusieurs voyages aussi moi je pense qu'on peut avoir affaire à quelqu'un que c'est son c'est son c'est son c'est son boulot c'est son boulot ici il rencontre beaucoup de monde il courtoie beaucoup de personnes il a cette possibilité d'entrer en contact avec n'importe qui et même cette légèreté d'entrer dans les endroits un peu que certaines personnes ne peuvent pas aller vous voyez parce que c'est pas un peu c'est pas tout le monde qui peut ça dépend ça dépend comme je dis toujours il suffit d'avoir un peu de volonté et puis c'est bon parce qu'il y a des personnes qui disent ah mais non tu sais tu peux pas aller au parlementaire le parlementaire il est ouvert tout le monde peut y aller mais c'est sauf que tu ne peux pas accéder à certaines pièces c'est un peu logique vous voyez un peu comme à la report tout le monde peut y aller tu n'es pas obligé de voyager pour aller à la report vous voyez donc c'est quelqu'un un peu ici qui a cette autre possibilité d'accéder à certaines portes qui sont généralement clos à des visiteurs ou à des personnes ne faisant pas partie du siècle tu vois mais moi je pense ici fortement soit il y a une différence d'âge mais moi je dirais je sais pas je ressens ici fortement que c'est quelqu'un qui est de votre quelqu'un de votre passé c'est un ex qui revient dans votre vie quelqu'un qui a fait qui a mis en place et qui l'avait à mettre en place et qui enfin décide de revenir oh là là c'est beau waouh qu'est-ce que c'est magnifique c'est magnifique mais en tout cas peu importe que ce soit ici il y a vraiment le fait de se rendre compte que j'ai une grosse bêtise j'aurais pas peut-être dû laisser cette personne ici c'est possible que ce soit par votre ex vous ne l'avez pas courtoyé mais c'est quelqu'un qu'à un moment donné parce que c'est pas un ex non c'est quelqu'un à un moment donné que vous avez que vous avez courtoyé vous avez peut-être vu et la vie a fait que vous vous revoyez tu vois c'est pas vraiment un ex je vais te donner un exemple très concret tu travailles peut-être peut-être ici tu travailles à l'international il y a un mot qu'on m'a dit je comprends pas c'est quoi unibet 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 je sais pas ce que c'est bref je sais pas peut-être ça va vous dire quelque chose unibet bref non ici on te dit il y a je comprends pas désolé je sais pas je bref ici il y a possibilité qu'il y ait quelqu'un que tu aies rencontré à un moment donné de ta vie par exemple on va dire peut-être lors d'un voyage il y a peut-être eu une opportunité que vous vous retrouvez en train de lors d'une conférence et que vous vous êtes vu vous avez sympathisé et la vie a fait que vous vous êtes séparés et au fur et à mesure la personne s'est rendue compte que tu l'intéressais beaucoup et et l'occasion s'est représentée ou même l'occasion ne s'est pas représentée et que cette personne du jour au lendemain elle te dise t'envoie un mail t'envoie une invitation ou tout simplement une carte en te disant la dernière fois je n'ai pas pu on a pu se revoir peut-être à cause des restrictions sanitaires mais j'ai beaucoup apprécié le moment qu'on a passé ensemble le moment qu'on a passé ensemble lors de ce meeting j'aimerais bien le recommencer avec toi tu vois j'aimerais bien que si c'est possible c'est une ouverture c'est une une ouverture une invitation un peu sous couvert de c'est pas vraiment c'est pas vraiment dans le style le grand amour non non c'est pas tout de suite ça c'est vraiment et tu vois un peu dans le sens ce que je veux dire on a jamais ça a été fluide entre nous la façon j'aimerais bien si possible l'occasion se présente ou alors voici ma carte ou alors prochainement je fais un meeting à tel endroit ou prochainement je dois rencontrer des gens ou je vais être à tel endroit et je t'invite à venir si tu veux bien tu vois parce que la fois dernière qu'on s'est vu ça m'a marqué et on voit ici c'est quelqu'un c'est déjà deux personnes quand vous vous êtes rencontrés avec la passion ici avec vous quelque chose est passé tout de suite entre vous et cette personne vous avez eu l'impression déjà de vous connaître parce qu'encore vous voyez le symbole est tellement fort ici quand vous vous êtes rencontrés lors de cette réunion ça peut être lors d'une réunion ça peut être que vous vous êtes rencontrés lors d'un mariage ou ce qui s'est passé à l'étranger ou tout simplement il y a eu quelque chose moi je pense c'est moi je pense fortement ici qu'on avait fait une réunion une réunion ça peut être une réunion d'affaires une réunion de réunion d'affaires ou alors un mariage mais vous n'étiez pas seul lors de cette lors de ce retrouvaille vous étiez plusieurs et pas plus et plusieurs et moi je dirais même vous étiez plusieurs plusieurs vous étiez différents dans cette soit cette réunion ou ce meeting ou que sais-je encore ou cette réunion d'affaires ou ce réunion de travail cette réunion de travail donc c'est pas quelque chose que c'est quelque chose c'est pas familial c'est vraiment multiple je sais pas pourquoi j'ai l'impression je sais pas pourquoi je vois plein de personnes un peu comme un peu comme les trucs des affaires étrangères tout le monde est là c'est une sorte de de trucs tout le monde est là un peu comme pourquoi le ciné tout le monde est là tout le monde est ensemble mais c'est tout le monde est content d'être là tout le monde rigole ici avec les verres à la main mais c'est plusieurs nationalités parce que je vois là il y a tout genre il y a plusieurs nationalités c'est pas qu'un truc d'un pays même si ça s'est passé dans un pays quelconque ici vous n'étiez pas par exemple si vous êtes dans un pays ici je sais pas si vous êtes par exemple en France ce n'était pas que des français il y a des personnes qui venaient d'ailleurs qui étaient là il y a peut-être des personnes qui venaient qui venaient des Antilles qui venaient de l'Afrique qui venaient des Indes de l'Inde ici qui venaient de l'Australie en fait c'était une multitude de nationalités qui étaient à vos côtés qui étaient présentes là soit pour cette réunion ou tout simplement pour l'organisation de quelque chose ici que vous deviez mettre en place et vous avez rencontré cette personne et tout de suite ça matchait entre vous tout de suite ça matchait même vous avez tout de suite compris entre vous et cette personne vous vous êtes parlé un peu comme si vous vous connaissiez depuis des années comme si vous étiez des amis mais vous et vous aussi et même aussi cette personne ne comprenez pas au fait n'a pas très bien tout de suite saisi ce qui est en train de se passer c'est avec le temps quand elle est partie et même toi aussi tu t'es dit mais il y a quelque chose qui s'est passé avec cette personne c'est quoi cette attirance là entre elle elle et moi et c'est possible ici qu'on a affaire à cette femme ici qui soit déjà peut-être déjà mariée ou cet homme qui soit déjà marié mais qui a un peu du mal à cerner est-ce que je vais faire de cette personne mon amie est-ce que quels sont ses sentiments exactement pourquoi est-ce que je ressens quelque chose d'aussi fort pour cette personne alors que je ne la connais pas est-ce que de l'amitié est-ce que c'est le fait qu'on soit complémentaire est-ce que c'est le fait que ce soit comme un ami de longue date comme un meilleur ami comme une meilleure amie ou derrière tout ça se cache quelque chose d'autre vous voyez on est un peu préoccupé mais en même temps on a fini par se l'avouer on a fini par se l'avouer après il y a vraiment cette zone d'ombre qui s'est dissipée et on a fini par se l'avouer par se l'avouer au fait que c'était plus que de l'amitié au fait qu'on ressentait autre chose que de l'amitié pour cette personne et qu'on aimerait bien la revoir et en plus cette invitation tombe ici à pic parce que vous n'allez pas hésiter vous allez peut-être réfléchir un temps est-ce que je vais l'avoir en tant qu'ami ou alors est-ce que je vais l'avoir en tant que en tant que je ne sais pas en tant qu'amoureux mais vous n'allez pas hésiter longtemps vous allez prendre un temps de réflexion mettre après les doutes après les doutes ici le fait de réfléchir vous allez vite vous envoler allez dire bon bof et puis c'est tout on ne vit qu'une seule fois je vais profiter à fond de cette invitation et je vais aller voir cette personne encore une fois de plus vous allez vous voir vous n'allez pas être seul et peut-être après ça vous allez vous retrouver ici peut-être vous donner rendez-vous dans un restaurant et papoter ici vous allez commencer quelque chose peut-être un peu de façon bancale ici vous deux de façon bancale et peut-être même c'est cette personne aussi sa façon de se comporter avec vous il y a certainement différents âges et que vous allez peut-être trouver que le comportement de cette personne vis-à-vis de vous ça va peut-être un peu trop vite vous allez peut-être vous dire mais qu'est-ce qu'elle me fait pourquoi est-ce qu'on vit quelque chose comme ça comme des gamins ou c'est lui qui fait des trucs comme des gamins je ne connais plus ça moi je suis bien casée j'ai déjà une vie de famille bien remplie ou même pas de vie de famille j'ai déjà j'ai une certaine expérience de la vie j'ai plus envie de me retrouver dans les trucs des gamins là tu vois mais c'est en même temps ça qui est excitant parce que déjà tu n'as plus connu ça et cette personne t'apporte autre chose sa façon de faire ici on peut avoir à faire quelqu'un qui fait des choses un peu sur un coup de tête sur un coup de tête un peu comme un jeune fougueux amoureux qui ne se gêne pas de te déclarer sa flamme à tout va ou qui te dit cache tout de suite ce qu'il a envie de faire avec toi tu me plais et puis qu'est-ce qu'on fait tu vois un peu un peu ces amours pas ces amours qu'on tergiverse ici comme un peu les anciens et ouais tu sais ils sont allés prendre un peu non tout de suite il te dit ce qu'il ressent il te dit tu me plais tu sais je veux je veux faire quelque chose avec toi qu'est-ce que tu en dis qu'est-ce que tu en penses tu vois un peu cache comme ça qui déstabilise un peu on a derrière on a la sérénité on va regarder au niveau des signes astrologiques on a quelque chose de très fort ici mais vous avez un peu du mal à accepter ce qui est en train de se passer ce que vous êtes en train de vivre et surtout qu'on a fait ici à un homme qui a plutôt même s'il est jeune c'est quelqu'un qui a une certaine assurance ici un charisme aussi qui a une bonne réussite sociale aussi il a plutôt bien réussi sa vie cet homme c'est quelqu'un dont les femmes ne sont pas il n'est pas les gens les femmes quand il passe on sait qu'il est là très bel homme très bel homme qui n'en fait qu'à sa tête ce que les autres disent c'est pas trop son problème ici il n'en fait qu'à sa tête il sait ce qu'il veut il sait où il veut aller il sait ce qu'il veut faire il sait pour quel but il est là au fait c'est quelqu'un comme ça que même dans sa façon de faire les gens peuvent le trouver complètement immature et complètement imprévisible dans sa façon de faire mais il réussit généralement il réussit très très bien ce qu'il fait et c'est aussi quelqu'un de très généreux malgré ce côté immature et malgré cette façon que les gens il y a ici on a fait à quelqu'un qu'il y a des personnes qui sont il y a des personnes qui l'admirent énormément et des personnes qui le détestent fortement donc c'est vraiment d'un extrême à l'autre mais il est beaucoup plus aimé que détesté bonne situation financière aussi on peut avoir fait des jumeaux sagittaires poissons scorpions taureaux béliers et les lions aussi signe lunaire solaire ascendant ainsi que des capricornes ça c'est pour vous qui avez choisi la petite fille la jeune fille la princesse si vous voulez et vous on termine avec vous qui avez choisi la plume la plume quel message pour vous le temps il est temps de partir il est temps de partir si on te le dit il est temps de partir ici ça c'est plus à rien de rester à attendre déjà la vie que tu mènes ça ne te convient plus c'est ce qu'on te dit si on a affaire à quelqu'un ici qui est en couple déjà tu es en couple et même si tu n'es pas en couple ici on te dit peut-être de sortir de ta zone de confort même si tu n'es pas en couple possibilité ici qu'on a affaire à quelqu'un qui est en train de passer par une phase complètement difficile de ta vie où on te dit bon il est temps c'est bon là tu as déjà pleuré un bon coup tu ne vas pas passer ta vie à faire ça tu ne vas pas passer ta vie à pleurer c'est bon c'est fini c'est passé maintenant tu te bouges un peu et tu recommences à nouveau parce qu'on voit on te dit il est temps de partir il est temps de traverser il est temps d'être investi dans autre chose ici même si tu ne sais pas où tout ça te mène même si tu ne sais pas comment les choses vont se présenter à toi dans le futur mais on voit bien que émotionnellement parlant ici tu as dompté tes émotions on voit bien que tu as réussi à mettre un peu à plat maintenant les choses sont plats tu as réussi à prendre tu as pris un temps de réflexion maintenant ce qu'il te faut tu as pris un temps de réflexion tu sais maintenant ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est plus mais maintenant ce qu'il te faut c'est juste avoir un mental d'acier c'est maintenant avoir la volonté et surtout mentalement de te dire bon maintenant c'est bon je barre tu vois maintenant c'est bon je prends la route et puis je m'avance je vais vers une nouvelle contrée vers la nouveauté ici c'est bon et même si je suis seule il vaut mieux être seule que mal accompagnée parce que dans ton cas c'est ça il vaut mieux être seule que d'être mal accompagnée je m'avance je pars tout seule je progresse ici je vais vers un nouvel ailleurs possibilité qu'on te dise même il est temps parce qu'on te dit il est temps de partir je ne sais pas où tu parles il est temps de partir de sortie de ça de sortie de cette peut-être vie à deux en même temps solitaire en même temps seul mais quoi qu'il en soit il vaut mieux partir seule pour le moment il vaut mieux mettre un thème à tout ça c'est bon ça a pris le temps qu'il a fallu mais on te dit il y a un nouveau départ déjà tu as le courage et l'écran de partir ici il y a des nouvelles choses qui t'attendent ici et comme chaque parce qu'encore avec la lune croissant et décroissant ici on te parle ici du mouvement le fait de bouger aussi de voir plus clair c'est vrai ça ne va pas il faut un temps d'adaptation c'est trouble on ne sait pas où on va aller on doit se réparer aussi on doit se réparer aussi avec tout ce qui a pu se passer mais c'est le mouvement ici quoi qu'il en soit c'est le mouvement on est troublé ça nous semble complètement fou complètement imprévisible on ne sait pas où aller mais on voit bien il y a des petites étoiles donc il y a de l'espoir même si on ne le perçoit pas encore même si tout de suite tout ce qu'on sait c'est qu'on ne voit pas où on va on ne voit pas où on va mais il y a l'espoir il y a l'espoir il faut seulement il faut bouger c'est ça l'essentiel d'abord bouger tu vois bouger déjà trouver son indépendance trouver la façon de se débrouiller déjà tout seul sorti de cette de cette façon de toujours de se cacher aussi et sorti de cette de cette vie de toujours être confronté à des choses qui ne vous ressemblent plus ou tout simplement être confronté à que diront les gens ou aussi être confronté au fait de toujours passer sa vie ou son temps à demander il fait quoi elle fait quoi qu'est-ce qu'elle fait est-ce qu'elle me trompe et tout ça donc sortir de ça et tout simplement bouger trouver son indépendance tendre l'oreille écouter regarder voir vers où on peut aller et ne pas hésiter à se lancer dans des nouvelles contrées dans des nouvelles aventures on voit ici avec le 4 qui nous parle de prison d'enfermement pour un temps tu parles oui c'est bien mais pour un temps on te dit comme chaque nouveau départ il y a un temps d'adaptation peut-être ici c'est le fait de trouver ton indépendance de trouver un boulot peut-être ça ne va pas se faire tout de suite parce que avec le 4 tu ne vas pas c'est la prison c'est le frein c'est les restrictions c'est l'endurance ça ne se fait pas tout de suite mais avec ça se fait aussi petit à petit tu vois ça va être lent c'est lent ça se fait avec le temps mais ça ne va pas un peu ça rejoint encore la pyramide ici ça se fait petit à petit c'est marche après marche tu vas graver les échelons les uns après les autres tu ne vas pas tout de suite arriver au sommet mais on te dit c'est l'endurance ici qui va faire de toi celle que tu vas devenir parce qu'avec le temps ça te dit avec le temps ça ne va pas se faire tout de suite tu as pris le temps nécessaire pour comprendre ce qui était bon pour toi et de prendre et de décider de partir de même que tu as pris ce temps nécessaire là aussi ton évolution se fera avec le temps il y a des choses qui vont se mettre en place mais ça va aller tout doucement il y a un alignement une communication entre toi et toi même une sorte d'alignement avec ce que tu as envie de mettre en place et de ce que tu es en train de devenir parce que le fait d'être partie de là aussi il va falloir que tu t'adaptes il va falloir que tu apprennes peut-être ici à vivre seul ou que tu apprennes ici à avancer dans les nouvelles situations dans ton cas ici en tant que célibataire on te dit déjà en tant que célibataire ou en tant qu'en couple et que tu te demandes qu'est-ce qui t'attend première chose ce qu'on te conseille c'est tant que tu restes dans ce mouvement tant que tu restes dans cette énergie d'aujourd'hui rien ne peut entrer dans ta vie c'est clair je ne sais pas peut-être que tu es avec quelqu'un tu n'es plus heureux tu n'as plus d'ambition possible que tu es dans une vie qui est devenue complètement plat, monotone ça peut être que tu es en couple ça peut être que tu es seul mais ici on te demande de changer de façon de faire de changer d'horizon de partie et ça peut être complètement le conseil de déménager si tu peux le faire parce que si on te dit il est temps de partie ça veut dire qu'il y a des possibilités qui vont se présenter à toi ou qui se sont présentées à toi et que jusqu'ici tu as décliné parce qu'on a quand même le mouvement trois fois avec l'horloge il est temps le temps le temps n'est pas statique le temps ça bouge avec le départ la pirogue on navigue ici on part on avance on rame on avance ici tu vois et avec la lune encore qu'il y a le mouvement même si c'est trouble ici avec trouver son indépendance on a quand même c'est même pas trop on a quand même quatre cartes qui nous parlent de partie ça va être endurant on ne va pas se le mentir mais ça va le faire tu vois ça va le faire on va prendre quelle carte on va recouvrir parce qu'on voit derrière ça va doucement parce que c'est pas du jour au lendemain tu arrives au sommet tu vas évoluer tu vas graver les échelons tu vas grandir aussi tu vas apprendre de certaines choses tu vas connaître les choses mais on voit derrière il y a des grosses chances une grosse opportunité qui s'attend à toi c'est pas des petites petites opportunités de passagers comme le trèfle à quatre feuilles c'est vraiment une grosse chance d'un coup qui se présente à toi et ici comme on parle d'amour ça peut être grosse chance parce que dans ton cas la grosse chance ça veut dire quelqu'un qui va venir tout chambouler dans ta vie nouvelle vie nouveau job nouvelle maison en tout cas quelqu'un qui va t'apporter autre chose que jusqu'ici tu n'as jamais jamais connu c'est pas c'est pas des amours de passage et ensuite on va voir comment ça va se passer parce qu'on voit tu vois il y a encore l'enfermement l'enfermement l'hypocrisie beaucoup de jalousie l'inconfort aussi dans ce que tu as envie de faire beaucoup de personnes qui essaient de te mettre des bâtons dans les roues parce qu'avec ça si je ne comprends pas qu'il va falloir partir je ne comprends pas et possibilité aussi avec cette carte avec la chance qui va se présenter à toi possible aussi que quand tout ça va se présenter à toi cette chance cette opportunité ce nouvel amour qui va venir te prouver autre chose que ça ne soit pas de tout repos non plus à cause de la jalousie des personnes parce qu'on voit ce couple qui est heureux là des serpents autour et cette femme qui est tout juste très proche et qui fait genre comme si elle vous aime trop mais qui est tout prêt à tout pour gâcher la relation donc c'est possible que quand même tu vas avoir cette opportunité et cette chance d'avoir cette personne dans ta vie et que ça te rappelle certains souvenirs de ton passé et que tu te dis mais ce n'est pas possible je n'ai pas fini de me battre avec ça ça ne va pas en plus avec tous les efforts que j'ai mis en place tout le travail que j'ai fait encore me retrouver dans ma nouvelle vie d'aujourd'hui donc il y a une sensation ici de retour en arrière quand tu vas arriver là parce qu'avec ces gens l'hypocrisie le mensonge la manipulation surtout des personnes extérieures ce n'est pas de ton conjoint parce que ton conjoint il te soutient mais il y aura une personne ici en particulier ou des personnes qui vont essayer de tout faire pour te pourrir la vie tu vois on va regarder encore non 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 trop de garde ah oui c'est parfait oui même si tu vois c'est parfait ici le changement le changement ici aussi le fait de mettre certaines barrières autour de soi et de dire bon maintenant c'est bon je me mets sous mes gardes je me protège je mets en action ce qu'il faut pour me protéger moi d'abord parce que c'est bon là je n'ai plus envie de coup bas tu vois cette femme derrière qui a mis une sorte d'armure ça ne viendra pas derrière maintenant je suis face à vous si tu veux m'attaquer il n'y a plus de coup bas je te vois venir je ne permets plus que l'homme passe par derrière déjà les hypocrites là non 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 maintenant je vous attends frontal c'est frontal ici maintenant ce n'est plus je mets tous les barrières nécessaires ici j'encre tout ce qu'il faut j'encre tout ce qu'il faut ici je mets les trucs les trucs tout ce qu'il faut en place c'est un peu ça une certaine protection un certain mur ici autour de soi pour ne plus vivre ça parce qu'on voit derrière la coupe elle déborde la coupe elle déborde quand la coupe elle déborde c'est vraiment c'est le waouh c'est le waouh avec les aquarelles les aquarelles on voit c'est magnifique et avec le paysage c'est mariage naissance guérison début de relation concrétisation en tout va on voit ici tu es sur ton trône ici aujourd'hui tu sais ce que tu veux tu sais ce que tu veux tu sais ce que tu vaux et surtout tu sais où tu es en train d'aller parce que quelqu'un fait de toi sa reine ou son roi tu vois il y a l'affirmation de soi ici l'indépendance aussi qui rejoint encore ça et la sagesse le fait d'avoir compris surtout ne baisse pas les bras ne pas oublier d'où on vient et surtout où on veut aller ce que l'on a envie de mettre en place être prévoyant ici et garder l'oeil surtout sur ses objectifs toujours avancer toujours être en mouvement parce que tu sais d'où tu viens là c'est bon c'est fini cette époque que tu t'asseyais et que l'on faisait de toi ce que l'on veut tu vois c'est un peu ça ici que l'on te dit et encore avec derrière nous avons la préparation qui rejoint encore ton tirage la préparation à partir à avancer décidément on te demande à partir je ne sais pas où tu es actuellement ce qui se passe mais ce n'est pas ta place et avec le chat aussi qui perçoit très loin le chat il voit même dans le noir mais il est avec toi donc ce qui veut dire on a quelqu'un ici qui te guide aussi on peut avoir un animal totem on peut avoir un guide quelqu'un qui te guide aussi qui te dit des mots ou quelquefois tu as peur et tu as l'impression que je me trompe mais non il y a quelqu'un tu n'es pas seul dans cette situation il y a quelqu'un qui prévoit qui fera pour toi les dangers arrivés donc tu n'es pas seul tu vois et tu as le monde aussi dans la paume de ta main donc ça veut dire c'est possible tu penses que c'est possible c'est que dans ton mental tu peux le faire tu peux le faire tu peux matérialiser cette chose là tu peux concrétiser c'est surtout dans le concret tu peux le concrétiser ici parce que pour toi on a vraiment beaucoup on a quand même les trois bâtons donc c'est vraiment concret c'est possible de concrétiser ça d'aller vers une réussite de favoriser les choses que ce soit à ta portée parce que ici c'est possible aussi c'est possible c'est une réussite parcelle parce qu'on y va là on avance il ne reste plus qu'à traverser le pont et à faire le choix tu peux aller où tu veux peu importe où tu vas et tu es conseillé tu es guidé avec ce char et on voit ici l'apprenti on voit ici la réussite la réussite tu as pris le temps d'apprendre de comprendre de se concentrer aujourd'hui il y a une certaine réussite ici dans ce que tu avais mis en place et tu vois le fou tu explores tu découvres tu vis un peu tu n'es pas seul il y a encore quelqu'un qui t'accompagne décidément tu n'es pas seul il y a encore quelqu'un qui t'accompagne qui a tes côtés même si c'est un peu sur un coup de tête même si tu fais un peu des choses les gens pensent que tu fais des choses n'importe où tu sais pourquoi tu le fais tu sais d'où tu viens donc du coup tu te lances ici dans l'exploration de toi-même la quête aussi le mouvement encore une fois de plus de découvrir des choses de découvrir même le monde de voyager de profiter pleinement de ta vie possible que tu sois accompagné par quelqu'un qui te soit fidèle même qui te guide parce que ce chien il est devant possible que ce soit cet homme ou cette femme que tu vas rencontrer qui va te dire suis-moi suis-moi je vais te faire découvrir la vie je vais te faire découvrir le monde et on est en hauteur là il y a des choses tellement plus belles tu es resté toujours tellement si bas que tu n'as pas su qu'il y avait autre chose plus haut que quelqu'un pouvait t'amener vers de nouveaux horizons que tu pouvais voir le ciel d'un mont du monde je ne sais pas tu vois un peu tu vois les choses un peu plus haut ici et se dit waouh qu'est-ce que c'est magnifique je ne savais pas que ça existait tu vois il y a quelqu'un comme ça et derrière nous avons quoi le disque de Pentacle qui nous parle de la concrétisation et encore avec cet animal décidément soit toi tu aimes les animaux ici soit tu as les animaux qui t'accompagnent soit tu travailles dans une animalerie en tout cas tu as quelque chose avec les animaux tu as une forte connexion avec les animaux peut-être même tu communiques sans t'en rendre compte tu vois il n'y a pas moins ici que des personnes tu vas rencontrer dans ta des personnes une famille fidèle qui va t'aimer t'adopter qui vont te prendre au sein de la famille il y a la concrétisation il y a la concrétisation il y a la loyauté ici il y a la plénitude il y a la famille au fait la reconnaissance après avoir fait tout ça la reconnaissance le bonheur tu vois c'est magnifique cette image ce couple heureux et ce papy qui transmet qui transmet l'héritage au petit bout dans possibilité qu'il y ait même un enfant qui naisse après plus tard que tu conquétises tout ça mais que tu sois accepté pour tel que tu es que l'on t'aime vraiment pour toi aujourd'hui pas que tu sois en train de vouloir jouer un rôle pour qui que ce soit avec une belle maison derrière un peu de joli un joli terrain tout ce que tu veux mais c'est magnifique donc ça c'est pour toi qui as choisi la plume c'est possible et la plume encore la plume il n'y a pas de hasard la plume nous parle de s'envoler de nouveau départ la plume c'est la légèreté aussi la plume quand la plume tu vois la plume qui flotte dans l'air tu ne sais pas où elle va tomber tu te dis ah tiens elle va tomber sur ma tête mais non elle va tomber un peu plus loin il suffit d'une petite brise d'air et puis tu ne sais même pas où elle est tombée pourtant tu la voyais c'est un peu ça on t'est dit vas-y prends le risque on va regarder quel signe astrologique t'accompagne cancer capricorne cancer scorpion lion verso vierge balance sagittaire gémeaux signe soleil lunaire ascendant soit celui soit le tien soit des personnes qui vont t'accompagner tout au long de cette aventure qui t'attend j'espère qu'elle vous a plu cette guidance et qu'elle pourra vous aider et je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine au revoir et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine